L'un des facteurs de risque d'avoir une dépendance un jour, c'est la précocité de consommation d'un produit. Et l'alcool n'est pas en reste. Le whisky est-il plus toxique que des alcools comme la bière ou le vin ? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Habituellement, puisque c'est l'éthanol contenu dans ces différents types d'alcool qui est toxique. Et c'est pourquoi on va raisonner en termes d'unité standard. Dans un bar, par exemple, on va vous servir du vin. Dans un verre à vin, 10 cl. Dans un whisky, ce sera 2,5 cl. Une bière à 5 degrés, 25 cl. Tous ces alcools-là, dans ces volumes-là, dans ces proportions, représentent une unité standard, c'est-à-dire à peu près 10 g d'alcool. Donc c'est vraiment l'éthanol, la quantité et la fréquence d'absorption de cette molécule qui va représenter un risque, et non pas les différents types d'alcool. Toute consommation d'alcool est à risque. Des études assez récentes, en 2018, a cherché justement à établir des seuils. On retient ce seuil-là de 100 g par semaine pour une consommation à moindre risque. C'est deux unités standards par jour, et pas tous les jours. La science n'a pas pu montrer, on ne trouve pas de seuil en dessous duquel il n'y aurait aucune toxicité pour le fœtus. C'est pourquoi les sociétés savantes et le corps médical préconisent qu'il n'y ait pas d'alcool. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que l'alcool diffuse très très bien, et passe très facilement à la barrière placentaire. Mais le fœtus n'a pas la maturité enzymatique pour éliminer l'alcool. Autrement dit, le fœtus va avoir la même alcoolémie que la maman, mais son taux d'élimination sera à peu près de 3 à 5 % celui de la mère. Donc les organes du fœtus vont être exposés vraiment de manière durable. Et donc il y a des risques à toutes les étapes de la grossesse. Au premier trimestre, le risque est surtout malformatif. Il peut y avoir des malformations organiques. Mais la consommation d'alcool est aussi associée à un risque de fausse couche, de retard de croissance intra-utérin et de troubles du neurodéveloppement. Souvent, ce sont des choses qui vont se manifester durant l'enfance, et parfois assez tardivement, à l'âge de 10 ans, avec des troubles des apprentissages, des troubles dans les relations sociales, parfois aussi des troubles ou des symptômes psychiatriques, l'hyperactivité, l'opposition, et ça, durant la gestation, et y compris dans l'enfance. C'est pourquoi on préconise aussi de ne pas exposer les enfants à la prise d'alcool. D'autant plus que l'un des facteurs de risque d'avoir une dépendance un jour, c'est la précocité de consommation d'un produit. Et l'alcool n'est pas en reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada